bonjour à tous je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau tutoriel analyse de morceaux et j'ai choisi un morceau que j'adore d'aerosmith qui s'appelle what it takes ce morceau fait partie d'un des albums préférés d'aerosmith l'album s'appelle pump qui est sorti en 1989 alors là c'est une balade et on connaît plus souvent la balade dream on d'aerosmith qui est très bonne mais à mon goût moi je préfère vraiment celle ci alors elle a été écrite par steven tyler joe perry et desmond child il faut savoir qu'en concert aerosmith débute ce morceau débute tout le premier couplet a cappella pourquoi j'ai choisi ce morceau comme je vous l'ai dit parce que c'est vraiment un morceau que j'aime beaucoup et puis et bien encore une fois on va voir ce qui se passe au niveau harmonique et là aussi c'est assez intéressant avec des changements de tonalités des accords 5 2 et des accords de passage donc on va voir tout ça et là je vais vous le montrer et au clavier et à la guitare allez c'est parti on écoute le morceau c'est parti Sous-titrage ST' 501 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 Allez, je vous montre ça à la guitare. Pour l'intro, tout simplement, il fait un SOL, ce qu'on appelle un SOL 5. Et il joue que les trois notes. SOL, RÉ, SOL. Alors bien sûr, si on s'amuse à le faire tout seul, on peut faire soi-même la basse. Donc on pourrait faire Puis avec la basse de Ré Puis basse de Mi Ré Et basse de Do Bémol Ré bémol Fa Si bémol Ré bémol Fa Ré mineur Si bémol Fa Ré mineur Si bémol Etc Etc Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz